Après le départ inattendu de l'ancien premier ministre Lys Truss après seulement 44 jours à la tête du Royaume-Uni, les dés ont été jetés à nouveau en Grande-Bretagne. Si les doutes ont plané sur un éventuel retour de Boris Johnson, c'est finalement Richie Sunak, l'ancien ministre des Finances britanniques, qui sera officiellement nommé premier ministre ce mardi 25 octobre, après avoir été désigné par les conservateurs. Une véritable success story pour le nouvel homme fort du Royaume-Uni, qui, à 42 ans, devient le plus jeune premier ministre du pays depuis deux siècles. Né dans le Hampshire, au sud de la Grande-Bretagne, Richie Sunak est le petit-fils d'immigrés d'origine indienne. D'un père médecin et d'une mère pharmacienne, le cadragénaire a étudié à l'université d'Oxford à Londres, puis à celle de Stanford, en Californie, où il a rencontré sa future épouse, Akshata Murthy, la fille du richissime homme d'affaires indien Nareyana Murthy. Pendant des années, Richie Sunak a fait fortune en travaillant dans la célèbre banque d'investissement Goldman Sachs, mais également en s'associant à des fonds spéculatifs. Mais c'est son mariage avec Akshata Murthy qui le propulsera définitivement parmi les plus grosses fortunes du pays. Cinquième fortune indienne, son beau-père Nareyana Murthy est le cofondateur de l'entreprise Infozy, dont la valeur est estimée aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars. L'épouse de Richie Sunak, et mère de leurs deux filles, détient des parts dans cette société à hauteur d'un milliard de dollars. Comme le souligne BFM Business, la fortune du couple Sunak est donc largement supérieure à celle du roi Charles III, qui a notamment hérité, à la mort de la reine Elisabeth II, d'un patrimoine de plus de 400 millions de livres. Sous-titrage Société Radio-Canada